Donc nous on dit réussite éducative, qu'est-ce que c'est qu'une réussite éducative ? C'est quelqu'un qui quitte un système de formation en bon état. Et en bon état, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire qu'il est capable de prendre ses décisions tout seul. Il est capable de transférer ce qu'il a appris dans d'autres situations que les situations scolaires et on construit là-dessus un certain nombre d'éducateurs dont je vais vous parler. Simplement auparavant, je voudrais vous dire qu'il faut comprendre ce qui s'est passé dans les écoles aujourd'hui, dans le monde entier. Parce qu'il y a eu plusieurs chocs successifs qui font que l'école d'aujourd'hui ne peut pas être l'école que nous avons connue. Et qu'elle est en phase de transition. On dit en crise, mais une crise pour un système c'est normal. Un système qui n'est pas en crise, ce n'est pas un système. Un système c'est un ensemble d'éléments qui sont sans avoir une interaction et qui bougent tout le temps. Comme ils bougent tout le temps, ils sont toujours en déséquilibre. Il n'y a que des déséquilibres, il n'y a jamais d'équilibre dans les systèmes. Il s'est passé trois choses importantes qui font qu'on ne peut plus parler de réussite éducative comme avant. Première chose, dans les systèmes comme le nôtre qu'on appelle les systèmes cartésiens, systèmes français, le problème c'est qu'on l'a vendu à 80% des pays du monde dans la colonisation. Quand je vais en Afrique, quand je vais en Amérique du Sud, je retrouve la France depuis il y a 40 ans. Donc les systèmes que le nôtre sont des systèmes qu'on appelle cartésiens, c'est-à-dire centrés sur la reproduction. On va à l'école pour reproduire la société qu'on connue des parents. On va à l'école pour reproduire la culture qui a été très bonne, qui a été excellente, qui a donné de bons résultats, il y a 20 ou 30 ans. Ces systèmes-là sont complètement centrés sur les contenus, sur le contrôle, sur les sous-examins, sur le redoublement, sur une distribution qu'on appelle cartésienne, c'est-à-dire simple. Vous apprenez quelque chose, on les contrôle, si vous les savez, ça va. Si à la fin de l'année il manque une partie, vous recommencez tout. C'est les redoublements. Il y a 40 pays dans le monde aujourd'hui où le redoublement est interdit. Ce qui s'est passé, c'est que ces systèmes qui avaient été très bons jusque dans les années 70-80, on était la meilleure école du monde quand même, jusque dans les années 80. Aujourd'hui, on est toujours la meilleure école du monde, mais que pour 17% des élèves. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu passer de cette école centrée sur le fonctionnement de l'école à une éducation centrée sur l'accompagnement du développement de l'apprenant. On est passé d'une logique cartésienne à une logique systémique. Le deuxième modèle s'appelle le pilotage partagé des changements. Les gens ne le voient pas, mais ils le vivent. C'est pour ça qu'on est passé des contenus aux compétences. Une compétence, c'est un contenu avec une technique et avec un savoir-faire. C'est ce qu'on appelle un objet complexe. C'est pour ça qu'on est passé des programmes au référentiel, au socle. C'est pour ça qu'on est passé de l'enseignement pur et dur à la formation et à l'accompagnement. Si vous voulez que tous vos élèves réussissent, s'ils vous disent toujours la même chose de la même manière, il n'y en aura que 37% qui comprendront ce que vous leur dites. La logique de celui qui expose ne rencontre qu'une fois sur sept la logique de celui qui écoute. C'est-à-dire que vous êtes dedans. Donc il faudrait déjà faire au moins sept fois que ça. C'est pour ça qu'on est passé, par exemple, de la simple exécution du programme au projet d'établissement. Et c'est pour ça qu'on est passé des écoles dites normales, c'est-à-dire normalisantes, aux UIFM. En fait, on n'a pas eu le temps d'expliquer comme il faut à l'ensemble des gens, les enseignants, les parents, les élèves, que le système était en train de pivoter sur lui-même. Et qu'on allait lâcher les contenus, parce que vous savez qu'aujourd'hui les savoirs sont extériorisés, ils sont dans les machines, ils ne sont plus dans les bibliothèques, ils ne sont plus, malheureusement, plus complètement dans chez tous les profs. L'avenir, ce n'est pas le savoir, l'avenir, c'est la connaissance. Transformer le savoir en connaissance. Et ça, c'est le boulot de celui qui l'accompagne. Donc, le premier choc, c'est ce qu'on appelle le choc de la complexification. Arrêtez de couper les heures de cours. Nous, adultes, on n'apprend pas de 8 à 9, on fait un peu d'anglais, de 9 à 10, on fait un peu de cuisine, de 10 à 11, on fait un peu de gym, de 11 à 12, on fait un peu d'espagnol, enfin, on n'apprend pas comme ça. Et en plus, comme ça, on est sûr qu'on apprend mal. L'apprentissage n'est pas cumulatif. Mais normalement, ce n'est pas à l'air. Donc, premier choc, l'école qu'on a connue, l'école de nos parents, elle a encore des beaux jours, mais elle abîme plus de gens qu'elle n'en fait de l'issueur. Vous avez vu, des coups de boutoir, petit à petit, à chaque loi, on a rendu le projet d'établissement obligatoire, 89 quand même, on est 25 ans près. Les évaluations nationales obligatoires, toujours 89, il n'y a toujours pas d'évaluation. On avait transformé le métier d'enseignant, avec les UFL. Oui, sauf que ceux qui formaient une grosse enseignante, c'était les enseignants d'en entière, donc on n'a toujours pas gagné. Et donc, à chaque fois, on a cette difficulté, qu'en n'expliquant pas les choses, c'est quand même un monde, dans un système qui est là pour expliquer aux autres, les gens pensent que c'est des accidents. Ça va passer. Un projet d'établissement, tiens, c'est la maladie de Jospin. Quand Jospin va s'en aller, ça sera fini. Enfin, ça n'arrive à moi. Le projet, c'est la vie. La meilleure définition du projet, je le connaisse, c'est le prix Nobel de biophysique qu'il a mis en place, Jacob et Monod. Le projet, c'est la vie. Tout ce qui n'a pas de projet est mort. Arrêtez de vous demander si vous faites des projets. Si vous êtes vivant, vous êtes forcément un projet. De ne pas avoir de projet, c'est un projet. Donc, il vaut mieux le construire comme il faut. Ce premier choc, là, il est redoutable. C'est lui qui a mis la loi de refondation. Ce n'est pas une réforme. Il ne s'agit plus de réformer. L'immeuble, là, est devenu un pétro-vétuste. Il faut revenir un petit peu sur les fondements. Simplement, il en a fallu dire les fondements. Les fondements, c'est la centration sur le développement de l'apprentissage. On a changé de perspective. Et du coup, vous voyez bien, il n'y a rien à faire. L'école, tout seul, ne pourra pas résoudre tous les problèmes d'apprentissage. Ils apprennent ailleurs. Ils apprennent avant. Ils apprennent autrement. Il faut donc prendre en compte tout ce qui est autour. Ça explique l'évolution des règles. Ça ne suffira pas, l'évolution des règles. Il va falloir changer les référentiels. Il va falloir aussi mettre en place des vrais référentiels d'animation. et d'enseignement. Il va même falloir changer le référentiel des enseignants. Le métier d'enseignant tel que je l'ai connu, moi, n'a que très peu d'avenir. Distributeur de savoir et contrôleur de savoir, ça n'a pas d'avenir. D'ailleurs, c'est écrit dans le nouveau référentiel des enseignants. Je ne sais pas si vous avez jeté un œil. Il est dans la loi. Et il dit, l'enseignant est un expert de l'apprentissage des autres. C'est écrit dans le référentiel. Donc ça, c'est le premier choc. Ce premier choc a trois effets majeurs. Un, il faut travailler sur des objets complexes. Le sens est dans la complexité. Il n'est pas dans la simplification. Ça n'existe pas, il joue le simple. C'est Bachelard, le philosophe. Le simple n'existe pas. Il n'y a que le simplisme qui existe. Complexité, ça veut dire compétence, capacité, référentiel, projet, évaluation, etc. Deuxième chose. Oui, mais alors dans la complexité, on ne va pas tout maîtriser. Mais de toute façon, on n'a jamais rien maîtrisé. Vous ne maîtrisez pas l'apprentissage des autres, ce n'est pas vrai. Quand vous prenez le devoir pour mettre une note, vous maîtrisez la feuille, c'est tout. Et votre note n'est qu'elle refait de ce qu'il y a sur la feuille. Vous ne savez même pas si c'est l'élève qui a écrit la feuille. Par conséquent, vos outils de contrôle, faites attention, ils n'ont aucune validité. Et du coup, deuxième critère difficile à gérer, c'est l'incertitude. On n'est sûr de rien. Comment voulez-vous qu'on fasse des projets, disent les enseignants avec qui je travaille la plupart du temps, puisqu'on n'est sûr de rien ? C'est parce que vous n'êtes sûr de rien qu'il faut faire des projets. Si vous êtes sûr de tout, vous faites des programmes. Les programmes, ça se contrôle. Les projets, ça s'éveille. Et troisième difficulté, oui, mais de toute façon, si on fait un projet à 2-3 ans, projet éducatif, projet d'établissement, projet de système, projet politique, de toute manière, il va se passer des choses qu'on n'a pas prévues. Et donc le troisième critère, c'est l'imprévisibilité. Ben oui, ça va se passer comme ça. La vie est imprévisible et l'apprentissage est imprévisible. Si on avait le temps qu'on fasse un peu d'échange, vous avez tous des expériences de l'apprentissage, où à un moment, vous pensiez que vous étiez nul, puis un jour est passée une espèce de météorite là dans la classe, qui vous a éclairé une partie du réel, et ça y est, ça s'est embrayé. Ou inversement, pendant longtemps, tout allait bien, puis un jour, ça s'est mal passé. Ou bien sur un moment, vous avez eu quelque chose qui vous a fait changer complètement. Ben oui, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire que le cœur du métier d'animation, d'enseignement, c'est de préparer les gens à la complexité, à l'incertitude et à l'imprévisibilité. Et j'ajoute, mais ça on reprendra plus tard avec les parents, arrêtez de vouloir tout contrôler. C'est-à-dire parce que non, vous ne contrôlez rien. Si vous cassez les pieds à vos enfants sur les devoirs, ils savent d'avance ce que vous allez leur demander, donc d'une façon, ils répondront au fond. Vous ne cassez pas la tête. Ils n'ont rien compris, mais ils auront satisfait à vos indicateurs de contrôle. C'est l'histoire du bac à l'heure. J'ai réussi le bac, maintenant je suis grand. Oui, mais moi je suis prof de fac. 70% d'échecs les trois premières années en sciences humaines. Je disais ce matin aux amis avec qui je travaillais, Piaget, juste avant de mourir, quand il s'est aperçu que ce qu'il avait écrit n'était pas à la portée de tout le monde, a écrit une espèce de petit livre au testament, qui résume tout son travail, qui s'appelle « Réussir et comprendre ». Ce n'est pas parce que vous avez réussi que vous avez compris. Ça, c'est le premier choc. Deuxième choc, je vais un peu plus vite. Celui-là, vous le connaissez bien, c'est la révolution des écrans. En plus, ce n'est pas vraiment mon champ de compétences. Mais je vous conseille quand même de lire un petit bouquin extraordinaire de Michel Serres, qui s'appelle Petite Poussette, qui était à lui seul, si vous voulez, vous remet un petit peu dans comment apprenner les jeunes aujourd'hui, comment ils utilisent les TICE, les technologies de l'information. C'est un petit livre, comme un petit que sais-je. C'est son discours à l'académie qui l'a repris. Je vous résume simplement ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui, les zones corticales excitées par les écrans sont des zones qu'on ne maîtrise pas, on ne sait pas encore comment ça se passe. Première information. Même si les neurosciences ont beaucoup travaillé dessus. Deuxième information. À partir des écrans, ce qu'on appelle l'empente. La largeur d'attention d'un jeune est de 7 secondes. À la télévision, le maximum pour une image, c'est 7 secondes. Et le temps de réponse par rapport à une problématique ne dépasse pas les 15 secondes. Autrement dit, quand vous dites à quelqu'un, un jeune, sois attentif, je suis attentif comme tout le monde, mais ce n'est pas la même forme d'attention que celui qu'on connaît. Et donc, ils ont besoin de zapper. Ils vous appellent qu'ils apprennent plus, qu'ils apprennent plus vite que nous. Et en plus, autrement. Autrement, c'est embêtant parce qu'on ne sait pas comment c'est autrement. Troisième élément. Ils sont dans un monde virtuel, bien entendu. Ils n'ont pas connu dans leur existence, dans leur construction de la personnalité, tous les traumatismes qu'on a eu, nous, sur les guerres, sur les épidémies, etc. Et par conséquent, ils n'ont pas une conscience directe, si vous voulez, des dangers. Ils n'ont pas l'impression d'être exposés. Puisqu'on apprend, puisque ça va bien, entre nous, il n'y a pas de raison. En fait, si, il y a beaucoup de raisons. Et puis, dernier élément, enfin, deux autres élément, des études qui ont été menées par les universités de numérique sur la manière dont les jeunes utilisent les écrans, ont fait, montrent que le mot le plus souvent appréhendé par un jeune à 13 ans, c'est le mot mort. Quel est le mot qu'il a le plus entendu, qu'il a le plus vu, etc. C'est mort et assassinat 20 000. 20 000 fois à 13 ans. Ce qui veut dire que, pour les collègues comme nous, qui, moi, je suis un ancien prof de lettres qui a mal tourné, pour les collègues comme nous, il va falloir se poser des questions sur la maîtrise du vocabulaire. On sait bien que c'est la maîtrise langagère qui est le premier facteur d'inégalité. C'est le volume de vocabulaire, c'est le volume de syntaxe, c'est la possibilité de faire varier son vocabulaire qui serait dans le champ de la créativité. Moins vous avez le mot, plus le monde est restreint. Et plus le monde est restreint, plus il est dangereux. Tu ne viens pas sur mon territoire si tu ne parles pas comme moi. Et enfin, dernier élément, toujours pour faire très vite, je vous le conseille, petite poussette, ça se dit comme une petite BD rapide, c'est extraordinaire. Michel Serres est quand même un des plus grands savants dans le monde. On l'utilise partout, à l'UNESCO, sauf en France. C'est comme Edgar Morin. Moi, j'ai la chance de travailler avec les deux. On les utilise partout dans le monde, mais en France, jamais. On en a quasiment un autre. Donc, dernier élément, vous savez que l'élément de référence de la maîtrise de la langue, c'est le dictionnaire d'académie française, qui date de Richelieu. Donc, c'est le modèle déposé du français de l'époque. Il change à peu près tous les 30 ans. Jusqu'à la dernière livraison, entre deux livraisons, il y avait entre 1500 et 1800 mots d'écart. La livraison qui va sortir l'année prochaine, s'il n'y a pas trop d'académiciens qui meurent, parce que c'est les Verts qui font ça. Les Verts, c'est pas Saint-Etienne, c'est ce qu'ont l'épée, les académiciens. Eh bien, entre la livraison de 2015 et puis la dernière d'avant, dont j'ai perdu la date exacte, il y aura presque 38 000 mots d'écart. Et je résume ce que disent les académiciens. La langue parlée par les jeunes de 20 ans dans 10 ans aura autant d'écart avec la langue que nous parlons que nous, avec la langue de Joinville. Joinville, c'est en culture, rien. Vions, Moyen-Âge. Moyen-Âge. Vous le voyez bien, si vous regardez vos enfants, si vous regardez comment ils communiquent, si vous en rendez commun. Oui, sauf que c'est la langue qui fait la culture et la civilisation. Et c'est la langue qui fait l'intelligence du monde. Je m'approprie le monde avec les mots. Et je fais rentrer les mots pour les transformer en conscience. Ça, c'est la deuxième révolution, c'est le deuxième champ. On ne dit pas que c'est bien ou que c'est mal, on dit que c'est comme ça. C'est plutôt une chance d'aller en nouvelle technologie. Les MOOCs, par exemple, qu'on met en place dans l'université, les cours massifs à distance, qu'on fait beaucoup aux Etats-Unis, qu'on commence à faire en France, c'est une chance. Et dernier, un dernier élément, toujours sur qu'est-ce que c'est que réussir, dans quelle école on est, dernier choc, si on peut dire, dans les années 70, ce que voient les philosophes de l'éducation, c'est que d'un seul coup, le système a commencé à glisser, non plus dans la transmission, qui était l'une des missions centrales de l'école, et là, pour transmettre. transmettre en donnant les moyens d'améliorer, mais on remet bien dans la transmission de génération. On est en a glissé de la transmission à apprendre. Aujourd'hui, la mission centrale de l'école, c'est d'apprendre à apprendre. Et du coup, dans les évaluations qu'on va mettre en place, c'est ça qu'on va attarder. Vous avez toute une école de pensée allemande qui dit même qu'on est peut-être la dernière génération à avoir la prétention de former la génération qui nous suit. Et j'avoue que je le partage un peu, parce que, comme moi, je balbutie sur les engins technologiques, c'est mes petites filles qui m'apprennent. Alors, il n'y a pas que ça, c'est pas que ça, la culture. Mais en tout cas, ce qui est en train de se passer, c'est que la fonction de transmission d'école a été gommée, que la fonction, en gros, l'école est faite pour aider les gens à construire leurs projets, à les aider à apprendre et à les aider à les réaliser. Et toute la partie affective, donc, serait occultée, c'est-à-dire ce que je pense ne vous intéresse pas. Vous voulez des résultats, je vous les donne. Et que, du coup, l'apprendre à apprendre, est en train de... Apprendre à apprendre, c'est dans le champ des capacités. Structurer sa pensée, porter un regard critique sur ses apprentissages, travailler avec les autres, comprendre des consignes, sélectionner les informations, je ne vous les donne pas à hasard. C'est les capacités internationales qui font la différence entre la réussite et l'échange. Mais donc, elle a changé d'édition. Donc, arrêter de contrôler les connaissances. Le BAC, c'est 95% de contrôle de connaissances. Sophistiqués, d'accord ? Mais c'est du contrôle de connaissances. Ça n'a jamais donné des compétences. C'est dans ces trois chocs-là que les écoles du monde, c'est pas réservé la France, sont en train de se débattre. Certains pays ont anticipé depuis longtemps. Certains pays s'y sont pris autrement. Et puis d'autres sont plutôt à la traîne. Et nous, malheureusement, nous sommes plutôt à la traîne. C'est pour ça que ce qu'on appelle réussir aujourd'hui, réussir à l'école, bien sûr, mais réussir l'éducation, c'est là-dessus que je termine cette partie-là. Pour l'UNESCO, pour nous, il y a trois indicateurs de réussite éducative que vous pourriez utiliser dans les projets territoriaux. Le premier indicateur, c'est qu'est-ce que tu sais faire exactement à la fin d'une formation, à la fin d'un cycle, à la fin de l'école. Autrement dit, quelles compétences tu maîtrises ? Ça s'appelle le portefeuille de compétences. Vous le connaissez, celui-là. Sauf qu'il n'en faut pas 140. Si vous passez la dizaine, c'est fini. C'était l'une des missions du socle de compétences. J'y reviendrai tout à l'heure. Le dernier, il vient d'arriver. Il va falloir travailler dessus. Il n'en va pas là-dedans. Dans les pays nord-américains, quand on travaille avec eux, les socles de compétences qu'on construit avec eux tournent autour de neuf compétences. Neuf. Dans le socle qui était dans l'école d'avant, 2006, celui qu'on pose aux enfants dans les mains, il y a la 141 et 9. 141 et 9. Or, normalement, le socle, c'était fait pour que les élèves comprennent ce que c'est que des compétences. Pour que les parents comprennent ce que c'est que des compétences. Et bien entendu, pour que les enseignants utilisent des compétences. Ce n'est pas qu'ils utilisent des compétences, c'est qu'ils travaillent par compétences. Là-dessus, globalement, c'est de l'échelle. Dans les collèges, quand j'accompagne des collèges en Savoie, c'est le principal tout seul dans son coin qui met des croix partout. Sauf que, je me tourne vers mon ami, la croix n'a jamais été un indicateur. Même chez les catholiques. Parce que moi, je vais souvent en Arabie Saoudite, je vais souvent en les pays musulmans. Pour expliquer qu'on est le lieu avec des croix, il faut le faire. Et ce qui est scandaleux, c'est que du coup, la personne qui prend la décision de la qualité, c'est le chef d'établissement qui connaît ni les profs, ni les élèves, ni les parents. C'est pour ça qu'on l'a refait. Celui qu'on l'a refait, on en parlera plus tard, mais il n'y a à peine qu'il y a. Donc, premier indicateur, qu'est-ce que vous savez faire exactement ? Et donnez-nous des preuves écrites, des traces. Portefeuille de compétences. Comme le portefeuille de la star, qui montre les photos qu'elle a faites. Deuxième question. Oui, mais les compétences que vous avez là, de toute manière, sont mortelles, comme toutes les compétences. Quand vous changez de métier, vous perdez vos compétences. Les compétences d'aujourd'hui ne sont pas les compétences du Moyen-Âge. Qu'est-ce qu'il vous reste si vous perdez les compétences ? Eh bien, il vous reste le concept qui pose problème, qu'on appelle les capacités. La capacité, c'est une structuration cognitive permanente, indépendante du contexte. Je vous redonne les premières. Sélectionner les informations, comprendre les consignes, maîtriser la langue, structurer sa pensée, porter un regard critique sur ses apprentissages, il y en a une douzaine, en fait. C'est important que ça, les capacités. Autrement dit, quand tu dis que tu sais prendre la parole devant tes camarades à l'école primaire, ça c'est une compétence, on la voit. La compétence se voit, elle est sociale. C'est pour ça qu'elle est en évaluée. En fait, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai construit dans ma tête. C'est structuré. J'ai choisi les bons mots. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des capacités. Ça ne se voit pas. Eh bien, la qualité de l'éducation dépend de la structuration des capacités et non pas la maîtrise des compétences. Tous ici, vous avez perdu vos compétences scolaires. Merci. Merci.